Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Nous tenons à vous rappeler que les images utilisées sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Bamako, 2 mars. Le rapport final du projet intitulé « Dialogue transfrontalier pour des actions favorisant la paix et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles à la frontière Mali-Bukina Faso » a été lancé jeudi dernier à Bamako. Le projet a pour objectif de contribuer à la prévention des conflits violents et à l'amélioration de la cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles ou d'autres facteurs de risque de conflit dans les régions frontalières Mali-Bukina Faso. Pour la représentante pays d'interpiste au Mali, Kadziatou Keïta, ce projet vise à briser les barrières à la frontière Mali-Bukina Faso. Selon elle, c'est le bon âge qui a occasionné les incompréhensions entre les populations. Ces derniers estiment que cette opération a créé des mutations de droits sur les espaces et les ressources naturelles jadis contrôlées par elle. La détérioration rapide de la situation sécuritaire dans la région du Sahel souligne l'urgence et la nécessité d'un dialogue soutenu entre les différentes communautés mais aussi le gouvernement, les autorités locales et certaines minorités culturelles, a expliqué Kadziatou Keïta. Le directeur exécutif de l'Institut malien de recherche d'action pour la paix, Alassane Niabélé, a pour sa part indiqué que son organisation et interpiste Mali-Bukina Faso ont entrepris une recherche participative de janvier 2020 à décembre 2021 à la frontière des deux pays, dans le but de déterminer les obstacles liés à la détérioration des relations fraternelles ainsi que les opportunités de cohésion sociale entre peuples. Pour le directeur exécutif de l'IMRAP, cette détérioration serait due à la mauvaise gestion des ressources naturelles, entraînant ainsi des incompréhensions. C'est à cet effet que l'IMRAP et son partenaire Interpeace ont donné l'occasion aux communautés de s'asseoir et de discuter afin d'aboutir à des recommandations pertinentes. Pour la directrice de la KFW, Sylvia Patch, les conflits communautaires et transfrontalières constituent un goulot d'étranglement pour la cohésion sociale et un frein au développement économique dans les localités frontalières. Mais, lorsque les communautés sont impliquées dans la recherche de ces causes, elles sont aptes à proposer des solutions pour favoriser la cohésion à tel affirmé. La représentante du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Rahima Koulibaly, trouve que le lancement de ce rapport ouvre une nouvelle ère pour la coopération transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre des recommandations qu'elles préconisent permettra de renforcer la paix, la concorde et la cohésion sociale dans les communes d'intervention du projet, a-t-il ajouté ? Eh bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.